Bon matin à vous tous. Prise 2. On est mardi le 15 mars 2022 et on jase de quoi aujourd'hui? On va vous jaser comment être capable de rencontrer des investisseurs immobiliers sur le web sans ses mains. Et on va, vous allez voir, vous allez voir qu'est-ce qu'on va être capable de voir. Le nom de la méthode est important, le nom de la méthode. C'est parce que si on le dit et ils vont se faire barrer sur Facebook, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire exactement qu'est-ce qu'il y avait dans le titre et c'est pour ça qu'on a été débarquer de Facebook. Fait qu'on est ce soir en vase de la soirée mensuelle le 15 mars 2022. À 18h, on a un réseautage de 18h à 19h et c'est la première fois qu'on a du présentiel. Et depuis un bon bout de temps, fait qu'on a du présentiel, on a du zoom aussi. À 19h, on va regarder les clauses de partenariat avec Maître Audet. On va voir Patrick et son fils Gabriel qui vont venir nous jaser de chalets locatifs. Super important, le chalet locatif, père et fils. Ils ne font pas les mêmes preuves, ils travaillent chacun de leur côté. Vous allez voir l'interaction qu'il peut y avoir entre eux autres. Et je vous présente ce soir comment faire de la construction neuf. Vous décidez de vous construire un immeuble, bon, on va vous montrer comment être capable de le construire. 8, 9 et 10 avril, le chalet locatif, c'est un bootcamp. Le vendredi, samedi, dimanche, c'est trois jours. On va avoir de la visite de terrain aussi qui va se passer dans cette période-là. Fait que ne manquez pas ça. Ça vaut la peine d'aller, d'apprendre le chalet locatif super rapidement. 13 avril, le coaching double qui décolle. Et le 30 avril, fin de semaine, fin de semaine super importante. Devenir investisseur immobilier, comment se partir en immobilier. Fait que ce matin, on va voir la méthode Papy qui va vous montrer un peu comment être capable de faire du marketing sur le web. Et Yves, un spécialiste de marketing qui a travaillé avec Imo Facile pendant des années, est avec nous ce matin pour nous présenter ça. Bon matin, Yves. Oh yeah! Salut, Giseline, comment vas-tu? Moi, je vais très bien. Je suis très en forme. Tu vois où que je suis présentement? Je suis à mon chalet et on regarde qu'est-ce qu'il y a sur les murs. OK. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une formation créative hier. On a regardé comment être capable de trouver des solutions à des problèmes. Il y a eu plus, avec un coach qu'on a eu hier, il y a eu plus de 400 solutions à des problèmes qui ont été sorties. On était une vingtaine de personnes. Fait que ça a été super. Fait que là, c'est quoi? C'est la gang de VIP qui sont à ton chalet? Exactement. Fait que la gang de VIP sont au chalet et on en profite de faire de la glissade, du patin, du hockey, durant nos pauses. Mais on travaille fort, là. Fait que là, si je comprends bien, les VIP peuvent être au chalet de Giseline. Excellent! Oh my God, my God! Là, ils sont en train de déjeuner. Je suis dans le salon présentement, fait qu'il n'y a pas personne. Et, Yves, on va partir de suite. On a une grosse, grosse présentation à faire présentement. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir une présentation sur PowerPoint. Oh, oh, oh! Google Slides! Ah, Google Slides! Excusez-moi de me tromper. Eh, vous, les amis, de l'éveil, Giseline! Exactement. Fait que je me suis trompé. Et bonjour à les gens qui se connectent présentement. Mali, bonjour. Jérémy, qui est tout le temps là, à chaque mardi matin. Fait qu'on va aller partager le... Part avec la deuxième slide, Yves, part avec la première, OK? Parfait. Un instant. Passe-toi. Bonjour, Passe-toi. Ça l'ordre, ça l'ordre. Excellent! Fait qu'on va aller... On va aller te présenter un peu qui tu es. D'un moment de 30 secondes. Fait que... Fait que vas-y, juste expliquer un peu qui tu es, d'où tu viens, c'est quoi ton background. Donc, c'est celle-là que tu veux que je monte ou l'autre avec ma face? L'autre avec ta face, d'où tu viens. OK. Celle-là. Fait que là, avant qu'elle monte, parce qu'il y a des coquins, il y a du monde qui sont dans l'audience qui vont dire « Voyons, il y a quelque chose de changé, c'est la photo. » Mais oui! Je n'ai pas mes lunettes. Mes lunettes sont au Mexique. J'étais en formation, marketing ting, la semaine passée au Mexique. Mes lunettes, ils ont décidé de rester plus longtemps que moi au Mexique. Donc, voilà. Il aimait le soleil, c'est pour ça. Oui, c'est ça, exact. Fait que, quatre mots, hein? Quatre grands volets. Je suis un mari et un papa heureux d'une famille extraordinaire, vous voyez, donc, avec Victoria, ma grande de 9 ans, Alice, ma moyenne de 7 ans, puis Tristan, le petit nouveau de 5 ans, et ma femme, ma femme la plus extraordinaire de l'univers, Catherine Dubot. Puis, on a fait le tour du monde, la gang, toute la gang ensemble, on a fait du homeschooling. Donc, je suis peut-être un peu atypique des gens normaux, en tout cas, des gens, ils ont aimé ça, nous autres, faire le tour du monde, puis de chiner ensemble en famille. Puis, j'étais également un investisseur immobilier. Donc, investisseur immobilier, bien, j'ai quelques centaines, quelques centaines de portes. Également, un des moyens, ma foi, le plus extraordinaire de l'univers, de faire de l'argent, et surtout, de rendre service aux gens. J'adore ça, c'est la location, la location achat. Et, également, du Airbnb. Fait que ça, c'est vraiment mon profil, mon profil d'investisseur immobilier. Mais là, tu dis, OK, mais tu commences ça que tu as tout ça. Parce que, je suis un entrepreneur, donc, un entrepreneur, je marquais entrepreneur passionné. J'ai, j'ai actuellement plusieurs compagnies. J'ai fondé et vendu plusieurs autres entreprises. Entre autres, je faisais partie du Profit 500. Donc, des compagnies qui faisaient partie des 500 compagnies canadiennes ayant eu la plus forte croissance. Donc, je suis un passionné, je suis un gars de projet, j'aime ça partir de business. Et puis, je finis tout ça en disant, je suis un passionné de marketing team, des techniques de commercialisation sur Internet, de la vente. Et, j'ai généré plusieurs, plusieurs millions de revenus en utilisant quoi? En utilisant des funnels. Peut-être qu'il y en a qui connaissent ça, des funnels. C'est, ce qu'on veut, c'est le moyen le plus efficace de générer du cash. Et cette plaque-là, entre autres, qu'on a faite avec Giseline, dit qu'on a fait un million de dollars US en dedans de 12 mois en utilisant les technologies Internet. Là, ma face est par-dessus le Inner Circle for Life. Mais, donc là, si vous êtes capables de voir à travers moi, en dessous de ça, il y a un logo qui est Inner Circle for Life. C'est quoi le Inner Circle for Life? C'est, 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 on est une gang de, de, de marketeurs. On est 100 top marketeurs qui, qui ont été sélectionnés par Russell Brunson pour dire, bon, ben, qu'est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre? Et, entre autres, c'est d'amener les gens à un autre niveau à travers les technologies Internet. Merci. Ma question est-ce que j'ai trop jambé, Russell? Ben, on, on, on est bien partis, là. Fait qu'il faut juste qu'on avance. Fait que, merci, Yves, pour ta présentation. Fait qu'allons maintenant avec la méthode Papy. J'ai hâte de voir c'est quoi les lettres de la méthode Papy. Bon, ma force, essentiellement, c'est que, quand on est un vrai investisseur immobilier, on est toujours, toujours, toujours à la recherche, soit de partenaires ou soit d'investisseurs actifs ou passifs. Fait que, là, quand tu m'as demandé, tu dis, ah, ben, regarde, tu peux te faire une conférence pour essayer d'amener le plus de valeur possible à mon audience? Ben, c'est sûr qu'ils ont besoin de ça. Et, là, je me dis, quel nom? Je pourrais trouver. Juste, juste pas le prononcer, s'il te plaît. Ah! OK. C'est la mécanique. Et j'ai mis mon casse en conséquence. Et il se dit, comment trouver des investisseurs immobiliers en utilisant le web et ça, sans ses mains? Et, là, souvent, les gens vont dire, et sans les mains? Oui. Fait que, là, il faut rester jusqu'à la fin pour savoir comment qu'on peut faire ça, se sans les mains. On se tente ça. C'est parti. Donc, la méthode Papy, c'est quoi? OK? C'est une pyramide. Et chaque étape de la pyramide a une lettre. Et on va se rendre au summum qui est là, la main. Fait que, première étape, first thing first, c'est quoi? C'est P pour profil. Donc, il faut que tu te positionnes comme étant un expert. Fait que, là, probablement, Jiciné, tu dois dire, OK, mais là, là, tell me more. Hé, tell me more! Et voilà! Dans le fond, l'objectif, puis suivez-moi bien, là, OK? On va toujours avoir la même structure, donc, pour chacune des étapes de notre pyramide. On va regarder c'est quoi les objectifs, comment qu'on fait ça, encore, comment plus, comment qu'on fait ça, qu'on finisse ça avec des questions. OK. Fait que, l'objectif, OK, quand on dit profil, positionne-toi comme un expert, on veut savoir qui t'es, OK? On veut savoir, tu fais quoi? Tu le fais comment? Puis qu'est-ce que tu as déjà fait dans ta vie? Fait que là, tu es comme, ouais, ben, bravo, bravo champion. Là, tu te dis, comment? Comment, 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 comment qu'on fait ça? Check bien ça. Il y a quatre grands piliers, OK? Dans ton profil personnel, il y a quatre éléments que tu dois avoir pour faire en sorte de te positionner comme étant un expert. Un, il faut que tu parles de ton expertise. Deux, il faut que tu parles de ton expérience. Trois, il faut que tu parles de ta méthode. Puis quatre, ça, c'est le bonus, mets ta face avec une photo. Fait que là, Giselin, tu vas dire, OK, mais là, peux-tu m'en dire encore un peu plus? Je me trompe-tu, Giselin? T'es en plein, en plein là-dedans. Fait que si je comprends bien tout, qu'est-ce que tu veux nous faire aujourd'hui, c'est de partir de le P, le A, le P, le I et d'aller détailler pour les gens qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et qu'est-ce que je suggère, c'est que si vous voulez avoir plus d'informations, on va vous donner les informations de Yves tantôt. Mais prenez des notes, allez chercher des notes, écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. Yves est un spécialiste en marketing et il va pouvoir vous aider à vous marketer, peu importe c'est quoi la raison. On parle d'investisseurs immobiliers aujourd'hui, mais ça peut être sur plein d'autres raisons. Fait qu'allons-y, Yves, on est bien parti, on continue. C'est parti! Fait que là, donne-moi un petit peu plus. Parfait. Fait que, dans le fond, je reviens sur les quatre grands piliers du profil professionnel. Donc là, j'avais dit quoi? J'avais dit l'expertise. L'expertise, c'est quoi l'expertise? C'est le savoir. T'es bon dans quoi? T'as étudié dans quoi? T'as lu quel livre? T'as suivi tes conférences? Donc là, tu te positionnes. Donc là, t'as une expertise. Tu connais quelque chose. Parfait. Mais là, c'est pas juste de savoir que c'est que tu sais, mais c'est savoir que c'est que t'as fait. Il y a tellement, puis surtout en immobilier, il y a tellement, à ma foi, de théoriciens. Ils peuvent te donner tout au complet, tous les livres, toutes les théories, tout, 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 tout. Puis là, quand tu dises, ok, parfait, qu'est-ce que t'as fait, toi? Ah non, mais moi, j'attends, moi, j'attends, j'attends le bon dire. Fait que ça, ça, je les appelle mes théoriciens. Fait que, si tu veux vraiment te positionner comme un expert, il ne faut pas que tu sois juste un théoricien. Il faut que tu l'aies fat. Fait que, pour savoir si tu l'as fat, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu montres ton expérience. Il faut que tu montres tes réalisations. Donc là, tes réalisations, parle-moi de tes projets. Parle-moi de tes projets passés. Parle-moi de tes projets futurs. Parle-moi de tes projets que tu es en train de faire là. Donc là, j'ai besoin de savoir que tu es plus qu'un théoricien. Tu as l'expérience. Mais là, si tu es un expert, théoriquement, tu es supposé d'avoir une méthode. Une méthode de travail. Donc là, il y en a qui vont dire, c'est des processus. C'est des systèmes. C'est des frameworks. Maintenant, si moi, je veux faire du business avec toi, je veux savoir, je veux être rassuré. Je veux savoir que tu sais ton business et que tu as une méthode pour m'accompagner là-dedans. Et là, le bonus! Et puis là, ça peut être polarisant. OK? La photo. Voyons, c'est la photo, la photo, la photo. Non, la photo, c'est important. Parce que juste avec la photo, il va y avoir une vibe qui va se dégager. Puis, il faut que ça soit une photo qui est de qualité. J'ai déjà vu une carte d'affaires sur une formation d'un gars à Toronto. Hé, les gars revenaient de vacances, il était rouge comme on mord, puis il se prend en photo, puis il met ça sur sa carte d'affaires. Fait que professionnel, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est un vrai champion, ça. Ça, tu nous donnes un exemple de champion. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que ça, c'est les quatre grands piliers du profil personnel. Fait que là, si n'importe qui s'en va sur votre profil, il doit avoir au moins un, deux, trois ou quatre de ces éléments-là. Et là, c'est ça que j'ai comme question pour les gens de l'audience. OK? C'est de dire, si on s'en va actuellement, sur votre profil professionnel, OK? Vous êtes fiers de combien de vos piliers? OK? Là, à droite, j'ai mis les piliers. Fait que vous avez le choix de réponses. Zéro, un, deux, trois ou quatre. Fait que, qui est fier? Fait que pour les gens, si vous voulez répondre dans le chat, s'il vous plaît, sur Facebook, et vous allez pouvoir, on va pouvoir voir les réponses. Ça prend à peu près 20 secondes avant que ça arrive, Yves. Fait que ce que je te conseille, c'est de continuer. Et tantôt, je vais revenir avec les réponses. Je vais faire des statistiques, des analyses vectorielles pour être capable de voir les bonnes réponses. Fais-moi un tableau croisé là-dessus. L'ingénieur, je vais vous montrer la méthode. Allons-y. Bon, parfait. Fait que pendant le temps que Jusseline fait les tableaux croisés, on passe à l'autre étape. L'autre étape, c'est un coup que tu as ton profil, et là que tu es positionné comme un expert. On est rendu au A, OK? Et c'est quoi A? C'est activité, OK? Pourquoi activité? Va te faire voir. Sous-tu la montre? Le gars, y a-tu vraiment ça? Ben oui, c'est important. C'est marketing. Suivez-moi. Suivez-moi. C'est marketing, OK? Fait que là, l'objectif, OK? À te faire voir, OK? Il faut que tu publies du contenu. Pourquoi tu publies du contenu? C'est que là, tu vas être connu et reconnu comme un expert. OK? Essentiellement, tu veux que toute la planète te connaisse. OK? Quand tu publies ton propre contenu, forcément, tu en connais plus que d'autres. OK? Ou sinon, il y en a qui le savent et qui ne font pas de contenu. Mais du moins, tu sais que c'est que tu publies. Donc là, là-dedans, quand tu commences à publier des articles, ou peu importe le contenu, tu te positionnes automatiquement comme un expert. Et là, là-dedans, Giseline, est-ce que je me trompe? Tu dois dire, mais comment? Comment tu fais ça? C'était-tu ça que tu avais à peu près dans ta tête? Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, quand on a la théorie, il faut être capable d'aller vers le comment. Puis après ça, Yves, c'est le plan d'action. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu veux nous shooter là-dessus. C'est bien ça. OK? Moi, ça fait partie de mes valeurs fondamentales. OK? C'est dans mes veines. OK? Le fun. OK? Il faut que tu ailles du fun. OK? Si tu n'as pas de fun, il n'y aura pas de fun. OK? Fait que quand on parle de fun, il faut que tu détermines ta zone. OK? Il y a trois éléments là-dedans qu'il faut que tu maîtrises ou que tu prennes connaissance quand on parle vraiment du deuxième volet de la pyramide qui est l'activité. Un, il faut que tu regardes ton fun. Un coup que tu sais ton fun, il est où? Tu vas choisir le média qui va venir s'appliquer, qui est approprié à toi. Puis ensuite de ça, c'est là que le marketing, il rentre avec une stratégie de contenu internet. Fait que là, tu vas te dérive là. C'est grave. Tu es à 10 000 pieds dans les airs là. Je comprends ces trois éléments là. Mais tell me more. Tell me more. Comment qu'on fait ça? Fait que ben ça, j'ai essayé de faire un petit graphique. OK? Et puis là, tell me more. OK? Dis-moi en plus, l'indice de fun, c'est simple. Tu dis, qu'est-ce que tu aimes? Toi là, qu'est-ce que tu aimes? T'aimes-tu ça écrire? T'aimes-tu ça parler? T'aimes-tu ça te voir? Parce qu'il y en a qui aiment ça parler, mais il y en a qui n'aiment pas ça se voir. Fait que là, tu te poses déjà la question, tu as un talent. T'aimes ça? T'aimes ça communiquer comment? OK? À partir de là, là, tu vas pouvoir aller vers le média qui est le plus approprié pour toi. OK? Donc là, si on parle de « T'adores écrire? » Parfait! On va plus aller vers des plateformes qui vont être « C'est Internet. » « Blog. » Tu peux écrire des articles sur les réseaux sociaux, comme LinkedIn, Facebook, Alouette. Mais t'es pas obligé nécessairement d'engager la discussion. OK? Donc là, ça, on pourra s'en reparler plus tard, parce que là, on n'aura pas de temps. Mais aussi, tu veux-tu être en mode actif ou en mode passif? Tu veux-tu être en mode « One way, je parle, puis je ne veux rien savoir de ce que c'est que le monde pense de moi? » Je ne veux pas engager la discussion. Puis c'est correct, hein? Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Il va toujours dans la zone de « fun ». OK? Donc, en fonction de qu'est-ce que t'aimes, tu vas venir appliquer le média. Donc là, exemple, tu te dis « Regarde, moi, j'aime ça jaser, mais je n'aime pas ça me voir. » C'est correct. Mais là-dedans, on va plus aller vers des stratégies de podcast. OK? Puis là, tu te dis « Ah, ben moi, j'aime ça parler, mais en plus de ça, j'aime ça me voir. » Ben là, c'est parfait. Là, on va aller vers d'autres types de médias, d'autres types de plateformes. On sait que là, on va plus aller vers tout ce qui est YouTube, tout ce qui est Instagram. Tu sais, même aller sur TikTok, whatever. Et là-dedans, les gens sous-estiment, ma foi, YouTube. YouTube, c'est le deuxième plus gros moteur de recherche au monde après Google. OK? Donc là, on sait qu'est-ce qu'on aime. Ensuite de ça, on s'applique, on utilise le bon média pour nous, et ensuite de ça, on arrive avec la stratégie. OK? Donc là, la stratégie, OK? La chose la plus importante de l'univers, OK? il faut que tu donnes du contenu de valeur pour ton audience. OK? Bon, d'abord et avant tout, qu'est-ce que tu fais, c'est que tu crées du contenu, pas pour toi, tu crées du contenu pour ton audience, pour ta gang à toi. Donc, tu crées des objets qui ont de la valeur pour une audience. Tu es un expert, tu peux donner un paquet de trucs. Et ensuite de ça, le deuxième élément quand on est dans la stratégie, c'est d'avoir une fréquence, une fréquence stable. Donc là, une des erreurs que les gens font souvent, c'est que ils vont publier d'une claque, prrrrra! Après ça, on ne les revoit plus jamais ou on les revoit bien longtemps après. L'objectif, c'est d'avoir une cadence et de suivre cette cadence-là. Donc là, Jicelin, toi, ta cadence, les entrevues, c'est une fois par semaine. On le sait. Exactement. Entrevue 182 aujourd'hui, c'est que tout le temps les mardis, 8h à 8h45 chaque matin, chaque mardi matin, j'étais avec vous autres. Ça fait en sorte que tu crées une audience, tu crées des gens qui te suivent. Ça fait que là, Maëlie ou Jérémy, on le sait, eux autres, c'est des fervents, ils sont là. Eux autres, ils mettent leur cadran, peut-être qu'ils mettent ça même dans leur calendrier. C'est là, ils savent, Jicelin, il est là. Il va faire venir du monde, ma foi, extraordinaire. Il sait, c'est Jicelin qui fait venir, c'est sûr, il est extraordinaire. Donc, la fréquence, il faut qu'elle soit stable. Tu le fais très bien, Jicelin, tu t'envoies là-dedans, good job. Et ensuite de ça, en dessous de ma face, c'est stratégie de contenu. Donc, stratégie de contenu, souvent, donc là, c'est ici, stratégie de contenu, c'est que souvent, les gens vont se casser la tête de dire, ah ouais, mais là, qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui? Non, 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 ce n'est pas un travail que tu fais dans du day-to-day. C'est un travail qui se planifie à l'avance. Donc là, tu sais déjà qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour ton audience. Donc déjà, descends tes sujets et tu sais à quelle fréquence que tu vas le faire et ne retourne pas la première semaine. Keep the rhythm. C'est un marathon, ce n'est pas un sprint. OK? Fait que là, tu fais ton contenu, ton stratégie de contenu et en faisant cette planification-là, ça va venir vraiment beaucoup diminuer ta pression. Ah là, il faut que j'écris quelque chose aujourd'hui, qu'est-ce que je vais poser? Non, il n'y en a pas de ça. Stratégie de contenu. Soit dit en passant, si ça vous intéresse, des amis à moi, OK? Nicolas et Mélissa que d'ailleurs, Jusseline, tu connais très bien de communication futée, ont de très bonnes stratégies de contenu. Donc, si vous voulez que je vous fasse parvenir des stratégies de contenu, de communication futée, ça va me faire plaisir. Soit dit en passant, en bas, OK? En bas, en bas, c'est marqué, inscris-toi pour être à l'affût des meilleures pratiques du marketing Internet dans la francophonie. Ça, c'est Oyea.ca. Mais tous ceux qui veulent avoir la présentation ou qui veulent avoir la stratégie de contenu que je parlais, OK? Envoyez un courriel à imofacile, a-commercial, Oyea.ca. OK? Faites ça. Je vais m'assurer que vous ayez non seulement la présentation, mais également le stock de communication futée. Ça vous fait plaisir, ça? Je ne vois pas les commentaires, mais faites des pouces, des likes, des choses si ça vous tente. OK. Là, on serait rendu à la question. La question, c'est selon vous, OK? Lequel des médias qu'on a parlé est le plus approprié pour atteindre les investisseurs immobiliers? Que ce soit actif ou passif? OK? Fait que là, tantôt, Justylin disait que ça prenait un petit peu de temps. Ah oui, toi, Justylin, là. Excellent. Fait que, répète la question, Yves, puisqu'on peut savoir le... C'est selon vous, selon toi, c'est quoi le média qui est plus approprié pour atteindre les investisseurs immobiliers? Parfait. Fait que, mettez-nous ça dans le chat, puis, on continue. La réponse de tantôt, ça a été la numéro 3 qui a sorti. Ah, fait que le monde est quand même bon. Parce que là, il y avait, tu sais, c'est quatre piliers. Fait que le monde, il se donnait, il se donnait bon 3 sur 4. C'est bon? Fait qu'on continue, puis tantôt, les réponses vont arriver pour toi. Parfait. Donc, on continue, on monte, on monte dans la, on monte dans la pyramide, et là, on est rendu à proposition. OK? Il faut que t'offres quelque chose. OK? Là, tu te dis, OK, mais t'appelles, t'appelles, pourquoi? Pourquoi que j'offre quelque chose? OK? Qu'est-ce qu'on fait? OK? On revient, j'ai un profil, je suis positionné comme expert, je dis, qu'est-ce que je fais? Et ainsi de suite. Montez d'une coche, là, j'ai publié du contenu selon ma zone de fun. Parfait. Et là, on est rendu à vraiment concrétiser. Donc, concrétiser, pour moi, c'est quoi? C'est une audience. OK? Donc là, il faut qu'on bâtisse et ou qu'on augmente notre audience. On appelle ça, c'est le reach. OK? Je m'excuse si j'utilise des termes des termes anglophones. Je suis entouré d'anglophones, tu sais, je consomme énormément, énormément de contenu. Et donc, si vous avez des termes que je dis en anglais et que vous dites, « Ah, qu'est-ce que ce serait plus beau à faire? » Eh, mettez-le dans le chat, ça va me faire plaisir. Moi-même, le modifiez, tic, 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 ça va me faire plaisir. Donc, l'objectif là-dedans, dans cette étape-là, c'est d'augmenter notre audience, d'augmenter notre reach. OK? Quand on publie du contenu, on veut qu'il soit vu. OK? Et là, là-dedans, c'est que, on va faire des échanges. OK? C'est-à-dire, « Hé, moi, je vais te donner tel type de contenu. Si toi, tu me donnes tel type quelque chose. » OK? Et là, vous dites, « OK, mais là, c'est ce nouveau, ça, cette histoire-là. » Pas tant. Pas tant. OK? C'est win-win. OK? Je suis un expert, j'ai des connaissances, et là, je veux les partager, mais je veux savoir t'es qui. Je veux savoir comment, qui t'es, comment que je fais pour te rejoindre. Donc là, là-dedans, qu'est-ce qu'il y a à savoir? C'est qu'il y a quatre grandes familles, si on veut, d'audience. Et surtout, il faut qu'on maîtrise le « call to action ». « Call to action », je sais pas, j'ai passé ça dans ma tête avec le « call to action » en français. Moi, Justin, « call to action », quelqu'un de base, comment on dit ça, « call to action »? Hé, c'est une bonne question. « Call to action », ça serait le passage à l'action. Non, c'est pas ça. C'est, je sais pas. on va demander aux gens s'ils voient les, s'ils voient la, s'ils voient la réponse. On a, la réponse de tantôt, ça a été Facebook qui a été la plus populaire dans le sondage. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? OK? C'est qu'un audience, souvent, elle est captive sur une plateforme. OK? Et là, comme on est, comme actuellement, on utilise la plateforme Facebook, c'est normal que les gens disent Facebook. Mais si j'avais été sur une autre plateforme, comme YouTube, le monde m'aurait répondu YouTube. Donc là, et là, ça nous amène à se poser une autre question, c'est-à-dire, OK, mais moi, mon audience, là, OK, elle se situe où? Parce qu'une audience ne va pas se déplacer pour te suivre. OK? Toi, tu dois te mettre exactement où elle est ton audience. Donc, bravo, OK? C'était exactement ça à quoi je m'attendais, que les gens disent Facebook parce qu'on est sur la plateforme de Facebook. Mais la bonne réponse, c'est quoi? C'est que il n'y en a pas de bonne plateforme. OK? Elles sont toutes bonnes. Dans le fond, il y a toujours une audience sur une plateforme. Il faut juste savoir bien la maîtriser. Donc, cool. Move forward. Ça fait que, pendant le temps qu'on réfléchit, si vous avez l'idée de comment mettre en français call to action, mettez ça dans le chat. OK. Ça fait que là, on y va avec comment qu'on fait ça. OK? Donc là, les quatre audiences qu'on doit maîtriser, OK, ça va être les followers. C'est quoi ça, un follower? OK? Follower, c'est ceux qui vont te suivre sur les réseaux sociaux. OK? Ensuite de ça, le deuxième type d'audience, c'est, on veut avoir les adresses courriels des gens. OK? on veut pouvoir communiquer avec eux. Troisième affaire, des téléphones. On veut pouvoir appeler le membre. On veut des téléphones. Puis la quatrième, qu'est-ce qu'on veut? C'est les outils de messagerie. OK? Les outils de messagerie, disons, mais c'est quoi ça, un outil de messagerie? Outils de messagerie, Facebook Messenger, WhatsApp, Voxer, peu importe. OK? Donc, tout dépendamment dans quel pays ou dans quelle plateforme que vous utilisez, il y a souvent un outil de messagerie qui est extrêmement puissant. Donc là, on a nos quatre audiences. On vient de trouver le mot call to action, c'est appel à l'action. Appel à l'action. Appel à l'action. Bon. Parfait. Appel à l'action, c'est réglé. Case closed. Euh, c'est réglé. Bon, maintenant, OK? OK? Call to action. OK? Donc là, si on veut aller plus loin avec le call to action, c'est que, là, je donnais des exemples de comment qu'on pourrait venir concrétiser nos audiences. Donc, pour concrétiser nos followers, on va dire, c'est simple, inscris-toi à mon groupe Facebook, tu vas avoir accès à ma communauté, puis tu vas avoir accès à des articles immédiatifs. OK? Fait que là, il y a des articles qu'on peut mettre public, mais il y a des articles qu'on peut mettre à main des groupes qui sont privés. Donc là, quand les gens veulent avoir accès à cette information-là, ils doivent devenir devenir followers. OK? Donc là, ça, ça nous donne une idée. OK? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on donne comme contenu? Est-ce que ça intéresse des gens? Donc là, si notre nombre de followers reste un signe, mais si notre nombre de followers augmente toujours, bien là, c'est un signe que notre communauté grandit. Donc, comment on fait pour concrétiser ça, notre call to action? Passer à l'action. Appeler à l'action. Je m'en souviens déjà plus. Décis d'attention, désolé. Appel à l'action. OK. Merci, il y en a qui l'avaient déjà marqué en bas. OK, c'est réglé. Bon. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on veut? C'est les adresses courriels des gens. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, regarde, on va appeler ça souvent des lead magnets. OK? C'est quoi un lead magnet? Encore là, écrivez-le donc dans le chat. C'est quoi un lead magnet? C'est, si vous aimeriez, là, je vais donner un exemple. Si vous aimeriez recevoir notre guide ultime sur les 10 grandes erreurs à éviter comme investisseur immobilier passif, donnez-moi votre courriel. Je vais vous envoyer ça. Ça va me faire plaisir. Aimant client, j'aime ça. Lead magnet, aimant client, votre job. Virginie, Virginie et Imo Facile, pas une réponse. Ça fait que ça, c'est la deuxième affaire, c'est la deuxième call to action. Troisième call to action, c'est qu'on va avoir des numéros de téléphone. On se dit, pour obtenir un 30 minutes de consultation gratuite pour discuter de vos projets d'investissement immobilier, donnez-nous votre numéro de téléphone et on va vous rappeler. Book a call. En fait, on ne rentrera pas trop dans les technologies, maintenant, c'est facile, tu mets ça dans ton agenda, les gens, clic, 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 prends ton numéro de téléphone, ça va directement dans ton agenda puis bingo, tu viens d'avoir un lead qui vient de rentrer qui te dit, je suis intéressé, je veux te parler puis mon numéro de téléphone. C'est comme un petit gars j'avais un château de son pan avec ça. Bon, troisième téléphone, donc là, c'est un truc, tu te dis, Book a call. Quatrième affaire, outil de messagerie, si tu veux faire partie de mon groupe exclusif, OK, pour recevoir nos opportunités avant tout le monde et où, dans lequel, monsieur le président, publie sa pensée du jour, inscris-toi pour recevoir ça. Donc, les gens vont nous donner accès à leur messenger. Donc, ces quatre éléments-là, ces quatre audiences-là, OK, ont un niveau, ont un niveau, si on veut, d'interaction différent. OK, si moi, je deviens un follower sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup moins impliquant que si je te donne mon adresse courriel, mais si je te donne mon adresse courriel, hop, et ici, c'est une petite coche de bus. Mais là, ça, c'est encore moins que si je te donne mon téléphone. Si je te donne mon numéro de téléphone, ça, c'est encore plus, tu sais, je suis rendu à te donner mon numéro de téléphone. C'est comme, ça fait longtemps que je n'ai pas été dans les bars, parce que hier, le 13, ça faisait 13, que j'étais amoureux. Dans le temps, si je me souviens bien, ça marchait de même. Si tu reviens avec un numéro de téléphone, oh, tu es plus proche que si on va recevoir un bon moment donné. Fait que, tout dépendamment de ton audience, bien là, tu vois qu'il y a une implication et plus proche que tu es de directement communiquer avec la personne, mieux que c'est pour le business. Fait que là, la question que j'ai pour vous, OK? Selon vous, OK? Lequel ou lequel des call to action est le plus approprié pour atteindre des investisseurs immobiliers passifs ou actifs? Est-ce que c'est les groupes Facebook? Est-ce que c'est les aimants à clients? Maintenant que je sais comment ça s'appelle. Est-ce que c'est les consultations gratuites pour avoir des numéros sur votre téléphone ou c'est les outils de messagerie? Je serais intéressé d'avoir votre input cliquet. OK. Next step. On monte. On se rapproche de la main. Le I pour investisseur. Là, on est rendu à... On s'est positionné. On a notre profil. On a donné du bon contenu. Ensuite de ça, les gens nous ont donné une manière de les rejoindre. Et là, là, OK? On est rendu à investisseur. C'est là qu'il est temps de closer le deal. Là. On est temps. Fait que là, tu dis closer le deal, qu'est-ce que tu veux dire par là? Show me the money! Ça en fait du bien. Je vais partager ça avec vous ce matin. J'aime toujours... Dans mes présentations, il faut toujours qu'il y ait Tom. Tom qui me dise ça. Show me the money! Il me semble que... Je feel. Je feel. C'est là. OK? L'objectif de cette étape-là dans la pyramide, c'est de monétiser son audience. OK? Donc là, tantôt, on a parlé de... Des audiences. C'est quatre types d'audience. Mais là, on est rendu à monétiser. Show me the money! OK? Puis là, on aurait pu donner une conférence complète là-dessus. On aurait pu en donner des jours et des jours. OK? Fait que s'il vous plaît, puis que je ne me rende pas des roches, je le sais, OK? On va rester high level puis on verra si Juselin trouve que c'est assez bon puis qu'il me réinvite pour que je vous en parle à un autre moment donné. Fait que là, là-dedans, on se dit comment, 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 comment qu'on fait ça? OK? C'est l'étape ultime. C'est l'étape de la vente. C'est l'étape aussi que là, on passe aux choses sérieuses. OK? Fait que là, on avait le contact. Le contact, on va dire que c'est notre audience. OK? Ensuite de ça, on va bouger une petite coche de plus. Là, on passe de prospect. On passe de contact à prospect. et ensuite de dessus, on passe de investisseur. On parle de client. On parle de cash. Fait que là, en arrière de ma photo, il y a un signe de pièce. OK? Fait que là, on va dire, parfait, dis-moi en plus. OK? Dis-moi en plus. Fait que là, on est toujours dans, quasiment en haut, OK? Investisseur, close et bien. C'est qu'on a le contact. OK? On a notre audience. OK? On a un call to action, c'est simple. OK? Quand on a notre audience, il y a deux choses qui sont dans le domaine de l'investissement immobilier. Il y a deux choses qui peuvent avoir. Soit que, tu as quelque chose à vendre direct. OK? Il n'y a pas besoin, il y a des transactions qui peuvent se faire sans que tu aies à parler avec des gens. Ça dépend du type de produit que tu as à vendre. Mais là, soit que tu passes de contact directement à, tu fais ton call to action, ton appel à l'action, et là, tu achètes mon produit. Poup! Fait que là, il passe directement contact à client. Mais il y en a d'autres qu'il faut que tu jases avec. OK? La plupart de nos projets, il faut jaser, il faut jaser avec les gens. Donc, il faut planifier une rencontre. OK? Cette rencontre-là, que ce soit une rencontre one-on-one, que ce soit une rencontre de one-to-many, qu'on appelle, donc un à un ou de un à plusieurs. Donc là, il faut qu'on s'occupe de cette étape-là. Ensuite de ça, c'est que là, quand on est rendu, je prends la considération qu'on a réussi à prendre notre audience. Ah, ben là, tu as l'air cher, puis j'aimerais s'entendre parler un petit peu plus de tes projets. OK? Parfait. Là, tu fais la rencontre avec un investisseur. Et là, c'est important de savoir quel type d'investisseur que c'est. Est-ce que c'est un investisseur passif? Dis, regarde, moi j'ai de l'argent, mais je n'ai pas de temps ou je n'ai pas d'intérêt. Fait que, je te fais un chèque, puis ensuite de ça, je m'attends à avoir un rendement. Soit du temps passant, je ne suis pas un conseiller financier, je ne vous recommande à rien par rapport à des stratégies de placement de je suis zéro zépite par là-dedans. OK? Moi, je suis un gars de marketing, je vous dis comment suivre les étapes pour arriver à monétiser. Donc, là-dedans, on fait la rencontre, on va dire, ben regarde, toi, t'es-tu un passif ou t'es-tu un actif? Exemple, ben regarde, moi, ça m'intéresse d'investissement immobilier, ben j'ai pas une scène, mais je suis le roi du marteau, puis j'ai mes licences, oh, 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 OK, là peut-être qu'on va pouvoir faire du business d'entendre. Donc, lors de la rencontre, il faut qu'on comprenne bien, un, si c'est un investisseur actif, si c'est un investisseur passif, puis ensuite de ça, ben, un, là, on va move forward, donc on va aller un petit peu plus loin, parce que c'est bien beau jaser, parce qu'il y a du monde qui jase, 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 donne des conférences là-dessus, justement sur comment faire des partenariats, c'est-à-dire, un, on va s'échanger d'informations, ça va être de l'information confidentielle, on s'entend là-dessus, puis ensuite de ça, on va avoir des ententes de principe, c'est-à-dire, regarde, voici mon projet, voici comment ça marche, voici les étapes, t'es-tu d'accord? Oui? Parfait, signe-moi ça. OK? Donc là, c'est juste de dire, on s'entend à élever sur les gros morceaux. Pourquoi? C'est que les gens, souvent, signer des papiers. Juste le fait, qu'on s'assoit ensemble, qu'on stipule, c'est quoi le projet, puis on dit, regarde, on a une entente de principe là, si on respecte ça, 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 on va aller plus loin, oui, parfait. Puis ensuite de ça, on fait notre suivi, puis on rentre en négociation. Et là, on est dans notre zone de prospect. Ensuite de ça, si on a bien fait nos étapes, bien là, on va arriver avec la signature du contrat, et c'est là qu'on va arriver à monétiser. OK? C'est là qu'on va arriver à monétiser toutes nos étapes. Donc là, on a passé de contact à prospect à investisseur, et c'est là qu'on va arriver avec les contrats, puis monétiser. Fait que, là-dessus, j'avais la question de dire, connaissez-vous beaucoup d'investisseurs immobiliers qui monétisent leur audience? En connaissez-vous tant que ça des gens qui se positionnent sur Internet et qui viennent monétiser leur audience? La réponse qu'on a eue tantôt, c'est un mélange des quatre. Fait que c'est ça qui a été le plus populaire. Et là, on va continuer, puis je vais te revenir avec la réponse quand ça va rentrer. Bafin! Fait que, là, vous dites, parfait, 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 là, on est rendu à l'étape ultime. C'est quoi l'étape ultime? C'est que là, on a vu le profil, on a vu l'activité. On s'est dit, va te faire voir. Ensuite de ça, on a notre proposition, on offre quelque chose. Je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose, ça permet de concrétiser notre audience. Ensuite de ça, on est rendu à l'investisseur. On a closé le deal, on l'a déjà monétisé. Tu te dis, mais là, c'est parce que le titre de la conférence c'était méthode, là, je n'ai pas le droit de le dire, c'est non bien bizarre. Pourtant, si j'ai mis mon cash, je te comprends. En tout cas, dites-le dans votre tête, la méthode. Puis là, c'est comment trouver des investisseurs immobiliers en utilisant le web sans ses mains. Le monde ne connaissait pas cette histoire-là de sans ses mains. Sans ses mains. Quoi? Eh bien oui. Et là, tenez-vous bien, je vais vous donner le secret de la sauce. Pourquoi sans ses mains? C'est simple. C'est parce que si vous faites les cartes bases de la pyramide comme du monde, eh bien, vous allez faire assez d'argent pour payer quelqu'un qui va le faire à votre place. Je dis là, t'es-tu drôle ça? C'est parce que là, je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Je ne suis pas loin. Je ne suis pas loin. C'est sûr que plus tu es automatisé, moins tu as besoin de te mettre les mains dans la pâte et d'être capable d'aller faire des cold calls, des téléphones. C'est tellement plus avantageux. Et je le sais, on est full automatisé chez MoFacile et on s'ouvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec ça. C'est que c'est un processus. C'est un processus. Tout ça, c'est un processus. C'est un framework, une méthode. Appelle-le comme tu veux. C'est qu'au lieu qu'on soit en mode « OK, il faut que je cours après le monde », le monde, ils vont venir à toi. Et ça, c'est tant mieux. Et puis, en plus, le cycle de vente va être beaucoup plus court. OK? Parce que les gens, quand ils viennent à toi, ils te connaissent. OK? Donc, ils savent déjà qu'est-ce que tu as fait. Ils te suivent le nombre de contacts que tu dois avoir directement one-on-one avec les personnes est vraiment drastiquement descendu. Et la beauté de la chose dans des systèmes, on peut toujours les optimiser et à la limite, on peut même prédire le nombre de personnes qui vont nous contacter. Et là, en fonction de notre industrie et comment on est geek, comment on est techno, bien là, tout ça, ça s'automatise. Puis là, on peut même avoir des robots, des chatbots qu'on appelle qui vont répondre aux questions les plus basiques des personnes. Ils vont venir catégoriser les gens, ils vont venir qualifier les prospects. Il y a des systèmes de scoring qu'on appelle où on sait que si les gens ont beaucoup engagé, ils ont une note, ils sont rendus prêts, ils ne sont pas prêts. Vraiment, c'est incroyable tout ce qu'on est capable de faire là-dedans. Ça ressemble à ça, ça ressemble à ça, grosso modo, de qu'est-ce que je voulais vous jaser, qu'est-ce que je voulais vous jaser ce matin. Est-ce que des gens qui ont, je vais marquer dans le chat, le site internet de Yves, si vous avez besoin, vous avez des questions par rapport au marketing, Yves peut vous aider. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport au marketing, aux techniques avancées qu'Yves vous a présentés? Parce que là, c'est marqué « .com ». Ah, c'est « .ca », excuse-moi. Y-A-A-A « .ca ». Comment ça, tu n'as pas réservé les deux ? Non, c'est une joke. Non, je pense que je suis rendu là. Je pense que je suis rendu là. Je pense que je suis rendu là. Oh, je pense que je suis rendu là. Fait que, s'il y a des gens, excellent. Fait qu'il n'y a pas d'autres questions là-dessus. Fait que, Yves, si tu avais trois conseils à donner à des investisseurs immobiliers pour leur marketing, comment être capable de se faire connaître, d'aller chercher des, comme on a appelé tantôt, des aimants à clients, ça serait quoi les trois conseils de base que tu pourrais donner aux gens? Premier conseil. Premier conseil, dans l'industrie, on appelle ça, c'est du « funnel hacking ». OK? C'est quoi ça, du « funnel hacking » ? OK? Là, les gens disent « ah, hacking, c'est pas bon, un instant ». Suivez-moi. Le « funnel hacking », c'est quoi? C'est qu'on doit s'inspirer des meilleures pratiques. OK? Exemple. OK? Si moi, je suis un conférencier, je vais aller voir le meilleur conférencier. C'est qui le « category king » qu'on appelle? C'est qui le meilleur? Le top du top? Un qui me vient en tête, maintenant, il s'appelle Tony Robbins. Parfait! OK? Là, je sais que Tony Robbins, c'est le top, c'est le « category king » dans mon industrie. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller m'inscrire à tout ce qu'il fait pour voir comment il s'adresse à son audience, comment il se positionne, quel type de message il passe, quel besoin qu'il répond. Et ensuite de ça, je vais fortement m'en inspirer. C'est-à-dire que Tony Robbins, c'est une célébrité américaine, mais si moi, je suis un Québécois, je ne peux pas dire la même affaire, je ne peux pas dire et faire la même affaire que lui. Par contre, je vais m'en inspirer pour l'appliquer à ma réalité. Dis-toi que Tony Robbins a dépensé des millions et des millions et des millions et des dizaines de millions, ce n'est pas des centaines de millions en marketing. Au lieu que tu dises « moi, j'ai une bonne idée et je pense que je vais faire ça », inspire-toi des gens qui ont du succès. Les gens, ils ont du succès pourquoi? Ils ont fait plusieurs essais, ils ont fait plusieurs erreurs. Ça va t'éviter de faire les mêmes erreurs. Les erreurs coûteuses, tu vas être vraiment sur le fast-track, sur la boîte gauche de l'autoroute. Première affaire, fondant la king, regarde c'est qui qui est le category king, c'est qui qui est le joueur dominant dans ton industrie et inspire-toi en. Deuxième affaire, deuxième affaire, c'est que fais-toi un plan. Souvent, les gens vont venir comment je peux expliquer ça? ils prennent ça trop gros. Ils veulent tout faire en même temps et là, ils lancent la serviette. Fais-toi un plan et j'appelle ça les baby steps. Commence. Commence, move forward, avance. Une action, une autre action, une autre action. L'action que tu fais aujourd'hui est probablement moins bonne que celle que tu vas faire demain. Par contre, l'action que tu as faite aujourd'hui fait en sorte que tu as déjà dépassé l'autre personne qui dit « Ah oui, mais moi, non, j'attends que ce soit parfait. » Attends pas que ce soit parfait parce qu'il y a des gens qui, eux autres, move déjà. C'est pas parfait mais ils avancent puis ensuite de ça, au fur et à mesure qu'on avance, on modifie, on s'améliore, on s'ajuste et une des choses, la pire, c'est que quand il y a beaucoup de personnes qui sont très perfectionnistes, ils vont jamais lancer parce qu'ils ont fait un paquet de lectures puis il faut faire ça, il faut faire ça, tatatata. tatat. Puis il y a un moment donné, ils lancent puis quand ils lancent, ah ben, call in, devine. C'est pas la bonne affaire qu'ils ont lancé parce qu'ils ont lancé selon qu'est-ce qu'eux avaient dans leur tête, ils n'ont pas lancé vraiment sur le besoin que leur audience avait. donc quand tu es toujours en mode petit pas, baby step, tu avances, tu ajustes, tu engages la discussion avec ton audience pour dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour vous aider, qu'est-ce qui a le plus de valeur pour vous en ce moment? La gang, la gang, elle va te dire, elle va te dire, regarde, moi je suis dans tel mind, moi j'ai besoin de mindset, moi j'ai besoin de connaissance dans tel affaire, parfait, t'es à l'écoute puis ensuite de ça un coup que t'es à l'écoute, ben là, ça serait plutôt mon troisième élément, donc là, le deuxième c'est baby step, avance toujours à meilleur point au fur et à mesure et le troisième élément, pose la question à ton audience aux gens qui t'entourent de dire qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Quel est votre défi numéro un actuellement? Et là, ramasse les réponses des gens et eux, ils vont te dire exactement qu'est-ce qu'ils ont besoin et dans leurs mots, ok? Parce que souvent, les gens disent regarde, moi je vais avec tes sujets mais le sujet, toi, c'est en tant qu'expert. Fait que là, toi, tu vas mettre un paquet de buzzwords parce que t'es un expert, tu connais ça, mais la personne, les gens ne savent pas ce qu'ils ne savent pas et là, tu ajustes tes mots à ton audience. Et là, quand ton audience va te dire regarde, moi j'ai un besoin en relation avec Black, quand tu vas sortir ton produit, quand tu vas sortir tes articles, quand tu vas sortir ton contenu, tu vas adapter tes mots avec les mêmes mots que ton audience s'est donné, t'as dit et là, ils vont consommer, qui vont dire, ah, je sais répondre exactement à ce que j'avais besoin. Fait que pose la question à ton audience pour dire, t'as besoin de quoi? Ensuite de ça, ben, sors. Exactement. On a Nick qui dit, comment je peux t'aider? Poser la question à ton audience, comment je peux t'aider? C'est une très bonne façon, Nick. Allez, un gros merci, Yves. C'était un super plaisir de rejoindre avec toi, d'avoir un peu tes connaissances, tes compétences à travers le marketing et si vous voulez rejoindre Yves, vous avez le site Yoho, comment tu prononces? Yoho, Yoha! Oh yeah! Oh yeah! Point CA. Un gros merci à vous tous, on se te rejoint la semaine prochaine, même heure, même poste, pour une prochaine entrevue. Merci Yves. Ciao! Et en passant, n'oubliez pas ce soir à 18h, réseautage en personne pour les gens. On est à Boucherville au 1200 Place Nobel à Boucherville. À 19h, on a 3-4 conférences. On va être principalement sur le chalet locatif de ce temps-ci. On met beaucoup d'emphase là-dessus parce que juste avant l'été, c'est le temps de se préparer pour du chalet. Fait que manquez pas ça, ce soir, 18h, réseautage et 19h en présentiel ou en virtuel la soirée mensuelle. Merci la gang. Bye! Ciao!